Les travaux réels, physiques, ne commencent qu'à partir de 2012. J'ai eu le privilège d'arrêter le projet définitif, l'hypothèse définitive, et d'engager les travaux en tant que maire sur l'avenue de Marseille. Je veux rappeler que de tous les projets qu'a connus Vitroll, et sans doute que Vitroll connaîtra dans les prochaines années, l'avenue de Marseille est de loin le plus conséquent. En termes de volume financier. De l'ordre de 16 millions d'euros, c'est plus que la médiathèque, c'est plus d'investissements, alors s'il fallait prendre toute la rénovation urbaine du quartier des Pins, ça fait plus, mais c'est plusieurs projets. C'est un projet colossal. Et l'essentiel des coûts ne se voit pas. Parce que c'était la première étape, les réseaux humides, l'eau pluviale, j'en ai parlé, mais aussi l'assainissement, l'eau potable, qui étaient des réseaux qui avaient l'âge de l'avenue, donc vous imaginez leur état d'usure. Les réseaux secs, l'enterrement de la plupart des filets électriques. Les réseaux secs, l'enterrement de la plupart des filets électriques.